ok donc est ce qu'il y avait des questions face à la dernière séance avec les permissions les hard links et les liens symboliques ouais il y avait la vidéo là ouais ah ouais est ce que vous voulez qu'on revienne sur l'exercice ou qu'on refasse ça la prochaine fois mardi comme ça ce qu'il vous laissera le week-end pour pouvoir le faire oui le week-end ok bon allez on y croit donc donc ce qu'on va faire c'est qu'on prendra le temps mardi donc si vous avez l'occasion de faire les exercices ça serait bien sinon ben on fera les correctifs quand même là puis on regardera le résultat ok donc si on arrive là on arrive au périphérique on va essayer d'aller voir dans le détail je vais essayer de le faire ça je suis peut-être je vais aller profond on fait dans la gestion du périphérique voir lesquelles comment ça fonctionne on va aller assez loin je veux pas faire du sur de juste gratter sur le dessus je vais essayer d'aller vraiment profondeur pour vous bien montrer comment ça fonctionne prend on verra si j'ai eu raison ou non donc si à un moment donné je vous perds on prendra plus de temps pour pour traiter du dossier donc si on regarde j'ai tendance à dire que sous linux tout est device tout est fichier tout est amour et donc on va voir que l'ensemble des périphériques sous linux ont une représentation sur le file system ok lance de la présentation des des répertoires on avait j'avais fait mention qu'il y avait un répertoire qui s'appelait slash dev et ce répertoire en fait va nous permettre de stocker les les représentations des devaises ok il ya plusieurs types de devaises qui sont des blocs devaises et les caracteurs devaises ok c'est deux gros majoritaires qu'on va trouver quelle est la différence entre un bloc devaises puis un caracteur devaises ça va être un bloc c'est comment on fait le système communique avec donc quand le système va communiquer avec par exemple un disque dur donc du master rage comment il va faire il va communiquer avec par bloc donc il récupère un bloc de données il écrit un bloc de données donc tout ça ça fonctionne par chunk déjà connu négocier avec le devaises donc c'est vraiment c'est pour ça qu'on dit un bloc devaises ok au niveau du caracteur devaises la différence c'est que quand il va communiquer avec il va communiquer par octet donc je t'envoie un petit peu d'instructions tu m'en répond un peu d'instructions puis on échange comme ça de l'information qu'est ce qu'on va retrouver comme caracteur devaises mais un port parallèle pour une imprimante ou à l'époque les modems donc il envoie un petit peu de données il reçoit un petit peu de données c'est sûr que moins utilisé de moins en moins parce que même lui ben en fait c'est pas vrai parce que le la souris c'est du caracteur devaises donc ça tu envoie un petit peu de données ça récupère des données plus que ça en envoie mais donc tu vois on va plutôt avoir donc c'est vraiment caracteur pour les petites informations qui est transmise et bloc pour du de l'information en masse bien entendu on va voir des à des exemples là au fur et à mesure l'homme c'est juste pour représenter cette cette ces deux grandes familles de devais ça va donc si on regarde un petit peu comment on peut voir la liste des devais donc avec toujours ls moins elle comme dans l'exemple ici où je fais un ls moins elle dans d'ev et on l'a j'ai fait deux affichages sda sda 1 et d'ev console ok donc si on regarde la première lettre donc le premier caractère ici donc le c le b ici donc ça nous permet de identifier comme on avait vu pour les fichiers pour les répertoires mardi dernier des c'était pour un directorie si c'était juste un tiré c'était un fichier de type régulier donc un un fichier simple là on voit que c'est le devais s'est identifié avec c ou b au début de l'entrée donc on peut voir comme ça c'est quoi mon caractère ou bloc devais bien entendu là j'en ai juste affiché trois mais il y en a beaucoup plus à l'intérieur du répertoire d'ev on va les voir on peut regarder tout de suite regardons les soyons fous donc si je fais un encore une fois j'ai changé mon clavier ls hdv on voit j'ai un nombre défini de device actuellement présent qui n'est pas très grand il semble grand mais on va voir que le système linux moderne de nos jours utilise un système pour minimiser le nombre de devais s'y est présent alors que dans qu'on débutait en il ya longtemps c'est linux dans les années 2000 par exemple avant 2000 il y avait tous les devais possible et imaginables qui se retrouvait là au cas où qu'on branche et un autre disque ou au cas où qu'on branche et un usb ou peu importe maintenant on a réussi à réduire ça grâce à you dev et you dev on va le voir par la suite pour voir comment justement ces devais sont générés à la volée oui non l'ensemble des repères des fichiers qu'on sont là sont associés avec un device réel de la machine il y en a aussi des devais c'est virtuel comme tous les titillois sont des devais virtuel qui sont présents mais le titillois en fait c'est c'est l'équivalent d'un port série en fait le seul vrai ouais effectivement il a tous les titillois est ce qu'on voit c'est real ici qu'ils sont devraient pas en avoir autant en fait c'est vrai effectivement là aller regarder là ouais moi aussi 31 ouais parce que le titillois est supposé être le le port série on a un port série sur la machine mais devrait pas en avoir autant que ça le s tu vois et s 0 il a créé mais bon si on regarde les devais c'est un petit peu qui sont présents qui sont listés ben dave même qui a un accès à la mémoire centrale je vais revenir sur le majeur mineur dans un instant concentrons-nous juste sur la troisième colonne donc on voit que dave même c'est un caractère device bon fd c'est la disquette là donc le premier lecteur de disquette on voit que c'est un bloc device dvd hda qui est le premier le disque dur le premier disque dur ide on a moins le concept c'est que je le remonte je vais donner les détails pour sda quand on tombera dans le scuzzy un peu plus bas là donc je vais juste passer le ide rapidement mais on voit que tout ça c'est des blocs device tout qui est à partie ide tty1 qui est la console virtuelle donc quand on fait ctrl alt f1 donc on a plusieurs consoles où on a juste la console jeu donc pas d'interface graphique dans lequel et là on voit que c'est un caractère de vice lp0 pour l'imprimante et si on voit bon là ça je veux passer du temps plus dvsda qui est un bloc donc vu qu'on va parler avec des disques donc il va communiquer en bloc et dvsda c'est le premier disque disque dur qui est détecté sur le système c'est son disque dur au complet donc c'est l'intégralité du disque dur et si on regarde sda 3 c'est la troisième partition sur le disque dur 1 sda qui est la premier disque 3 la troisième partition ok si on regarde son pilat ici si on regarde sdb donc b qui vient après à c'est le deuxième disque dur dans son entier et si j'avais une partition sur 7 sur ce deuxième disque dur j'aurai sdb 1 sdb 2 etc etc et donc ça va incrémenter comme ça si on regarde le jeu juste finir la liste puis on va revenir sur justement cette question du disque dur et c'est pour ça aussi que je voulais avoir une clé usb pour pouvoir faire la démonstration sur ces disques durs ps auxiliaire donc une souris ps2 les device usb donc le premier device usb dev bus usb qu'on va voir le cdrom s cd 0 donc bien entendu si on avait un deuxième cd ça serait 2 et à la carte vidéo fait dev vidéo 0 qui n'est pas toujours là mais ouais cd 0 gd 1 excuse 0 1 ouais quoi vidéo 0 qui à acquisition vidéo à ta raison excuse moi mon erreur donc si on revient au disque dur donc si on peut utiliser la commande f disque qui va me lister avec moins elle pour liste qui va me lister les deux va est ce qui sont présents les disques durs c'est pas dans le manuel parce que j'ai pas pensé à l'air à utiliser cette commande mais bon là voilà donc là on voit donc f disque g sd a donc premier qui fait 60 gig c'est mon premier disque dur dans son entier il ya d'autres informations on reviendra là dessus et si on regarde à l'intérieur j'ai plusieurs partitions qui sont présentes ok donc comme tu soulevé gislin on passe de 1 2 5 6 ok ça a été une convention c'est pas obligatoire mais c'est comme ça que maintenant les systèmes du linux le définit c'était pas comme ça dans le temps mais peu importe sd 1 c'est une partition primaire sd a 2 c'est une autre partition primaire et quand tu tombes dans les partitions étendues donc à l'intérieur du du disque dur à ce moment il passe à 5 ou 6 veut dire que c'est pas une partition primaire qui a été créée ok à la tablette ça va bien là parfait on va enlever le mauve un disque dur ne peut avoir que quatre partitions primaire c'est une limitation au niveau du système donc j'ai mes quatre partitions primaires ben 3 et bon désolé la qualité non mais à quatre partitions primaires 1 2 3 4 ok comment j'ai fait mon système si je reprends j'ai sda 1 sda 2 et ces deux là c'est des partitions primaires le linux swap sda 5 et sds 6 c'est des partitions étendues donc en fait ça c'est une partition primaire elle aussi la 2 c'est une partition primaire je n'ai pas de 4 et 5 j'aurais pu en faire mais dans dans le cas présent c'est pas le cas ici donc c'est une extended partition extended et elle contient les deux autres partitions donc 5 6 c'est bon donc c'est vraiment juste une question limité à l'imitation de du device du disque dur là dessus donc c'est pour ça qu'on voit et c'est standard en fait dès que tu vas voir une partition qui est 5 ou plus tu sais que c'est une partition est étendue parce que ça t'importe ou non ben pas vraiment mais dans la pratique c'est ça qui est pas qui est présent ça serait exactement la même chose si j'avais un deuxième disque dur qui serait sdb il va prendre la même nomenclature en fait sdb représente son intièreté et etc avec les numéros des partitions sdc etc etc il va incrémenter les numéros effectivement tu vas pouvoir mettre plusieurs on pourrait avoir aussi les lvm ou les choses comme ça qui va nous permettre de regrouper ces partitions en une seule virtuelle on verra ça en temps et lieu tu as des des pseudos périphériques des devices virtuels comme dev 0 qui lui la seule chose qu'il fait c'est fournir 0 et c'est c'est ça son rôle dev random qui permet d'avoir un nombre aléatoire ok donc là l'avantage c'est que si tu as besoin de faire un logiciel où tu as besoin d'un nombre aléatoire tu peux utiliser dev random pour que lui te donne un nombre aléatoire donc 4 dev 0 jamais essayé un il veut pas je n'utilise pas comme ça mais random je sais qu'il marche un dom voilà il peut c'est pas visible je suis swing et je pense que ça va passer ça non mais en tout cas ça lui il va donner des chiffres random j'aurais dû le préparer avant là mais en le prochain cours je donnerai une commande où on peut récupérer des chiffres random à partir de dev random ça se fait très bien dev nul qui lui ça permet de c'est comme une poubelle comme une poubelle virtuelle si on peut dire donc je peux envoyer si j'envoie un fichier dans dev nul ben je l'envoie dans le néant donc le fichier sera effacé c'est comme nul c'est le nerf c'est un trou noir l'équivalent du trou noir dev loop qui doit nous permettre de monter des devises par exemple j'ai une un fichier iso donc un cd rom point iso ben avec le loop ça va me permettre de faire une loupe sur ce cd et de revenir sur faire un fichier virtuel c'est comme si je crée un device virtuel qui est une loupe vers mon fichier local utilisant en temps et lieu ont on pourra essayer de faire une démonstration de ça il est généré comme virtuellement en fait mais c'est pas des vrais fichiers tu pourrais mettre des vrais fichiers à l'intérieur de dev de slash dev donc théoriquement tu pourrais remplir ton slash dev sauf que dans la pratique si tu laisses le système gérer ton sage dev tu pourras pas le remplir vu que c'est pas des vrais fichiers cd fichier système donc il pourrait pas se remplir de par lui même c'est pas quand même un répertoire de log par exemple un cool en fait j'avais mis fdisc je suis content parfois parfois j'y pense pas ok quand on va rajouter pour le sda qu'on va rajouter des nouveaux devices comme quand on va tout à l'heure rajouter la clé usb on va voir que le système lui va dire oh j'ai un nouveau device quand il le sda maintenant c'est un peu le fourre tout là en fait quand on met une clé usb il va le détecter en tant que scusey device ou sata device ou s device fait qu'il va dire ok j'ai un nouveau dit j'ai un nouveau disque dur en fait c'est la clé usb et lui va l'appeler sdb si tu rajoutes une troisième clé usb ça va être sdc etc donc on va pouvoir jouer avec ça et voir comment il va le manipuler quand je disais tout est fiché mais il suffit pas de créer le fichier puis ça marche c'est un je pourrais pas dire ok cool j'ai mon fichier je vais créer des vests db un cool bon maintenant j'ai des vests db en fait l'envoi au premier caractère c'est pas le bon type mais bon peu importe on va quand même continuer juste pour le plaisir de montrer que ça marche pas c'est vrai neuf disques dev sdb ah ben là il n'arrive pas à ficher le contenu de la partition pas comparativement quand je fais dev sda ou là ça marche très bien j'ai le contenu des partitions ok parce que en fait ces fichiers pour que le système soit en mesure de faire le parallèle entre le fichier qui est dans slash dev et le device réel il ya une nomenclature qui est utilisé en fait t'as le majeur et le mineur ok je vais j'ai vulgariser en gros le truc mais l'idée c'est que j'ai j'ai on va reprendre la tablette ok ça c'est la machine l'idée c'est que j'ai un majeur en fait le majeur c'est la représentation du d'un du device en général exemple mon majeur ça serait l'ensemble si je reprends pour le majeur 8 donc celui-là des disques durs c'est connu ça il ya la liste des associations là mais donc le majeur 8 qui est pour le scozy ce que zi mal écrit mais c'est pas grave en fait lui va représenter l'ensemble du périphérique scozy ok donc lui tout ce qui va passer dans le majeur 8 ça représente ce qui se passe sur la nappe en fait sur les ports ce que zi l'équivalent du d donc chaque branchement un tout ça c'est le majeur 8 et après pour savoir si c'est le premier disque ou le deuxième disque donc toujours sd à fusée sd ici c'est sda puis sdb par exemple si j'ai deux disques pour savoir à quel niveau il va aller chercher à ce moment là il va aller utiliser le mineur donc pour aller chercher dire ok sans que ça c'est ce qui est en rouge c'est le majeur donc toute la ligne et après ici la première partition ça va être 8 1 donc le majeur 8 parce que c'est sur le bus scozy et le 1 c'est la première partition ici le disque dur dans son intégralité c'est 8 0 bien sûr il ya une table de correspondance c'est dire c'est comme ça qui va fonctionner mais chaque device est associé comme ça à le majeur et le mineur ok si je reprends mon tableau ici on voit sd à ces 8 0 donc 8 majeur 8 1 pour sd à 1 pour la première partition 2 donc on voit et quand il tombe à sd db c'est 8 16 pour le deuxième disque dur on s'entend dans la réalité des faits là on n'a jamais besoin de savoir ça ok je veux juste expliquer comment il fonctionne là c'est pour ça que j'ai dit que là j'ai décidé de pas juste survoler le truc là on va juste gratter un peu pour voir comment il fonctionne en fait à l'origine c'était pour traiter le problème de la clé usb à yann qui complètement caduque vu que marche très bien maintenant mais c'est la grève en tant qu'à avoir fait là au moins on va aller jusqu'au bout de l'effort ok donc là c'est la grosse partie théorie après qu'on va tomber dans la pratique ça sera plus clair ou plus simple ou peu importe etc et c'est comme ça qui va faire son association entre ce device et up le périphérique réel ok c'est comme ça qu'en fin de compte on peut développer des nouveaux drivers ou ou autre vu que ça c'est connu ok l'ensemble de cette information est connu je me demandais où était je pensais que j'avais la liste des majeurs oui pour trouver à la liste des majeurs elle est connue c'est le fichier de va et ce point txt à l'intérieur du kernel si je fais ça oui j'ai peint un devin ce point txt ou une toux linux kernels hop linux donc là je suis allé directement sur le site du du kernel mais c'est pas grave si tu peux le télécharger aussi est ici je vais agrandir un petit peu encore un peu voilà et ici tu as l'ensemble des listes des majeurs et des mineurs ok si on voit ici si je reprends le si je prends le 1 par exemple on voit la première partie 1 le character le majeur 1 de type character device 1 et 1 mineur donc majeur 1 mineur 1 c'est le device mémoire le majeur 1 4 c'est aïe au port access etc le 8 le bloc de 1 mais de type blog device 1 1 c'est là c'est la première barrette de ram 1 0 c'est vrai le deuxième ça va excuser 1 effectivement jusqu'à 8 voit ils sont tous listés up ici on voit le blog device 0 1 et là ils disent qu'on voit regarde le idéaux c'est exactement la même nomenclature donc chaque numéro est associé et on voit que un numéro un majeur il peut être d'utiliser dans les deux types pour avoir deux fonctions différentes 1 comme le 1 en character device et le 1 en blog de va et c'est pas le même sur papier effectivement quand tu utilises le sd mais t'en fais pas facebook google et tout ça utilise en majorité quand même des systèmes linux donc il ya toujours des deux va et si on nous permettent des drivers qui nous permettrait d'utiliser ou détendre cette configuration dans le cas près dans le cas présent ça je pense pas qu'on ait cette limitation en tout cas c'est à ça chez toi tu as beaucoup de monde qui vont qui se connectent chez toi ou alors tu as des petits disques durs que tu as recyclé ok donc etc etc on voit la liste c'est quand même assez long donc beaucoup de périphériques il ya des trous aussi donc ça nous permet de voir des cartes raid je m'arrête là l'un 139 donc des types de cartes raid donc l'ensemble des périphériques qu'il ok donc la création c'est à ces deux valles est fait avec la commande mk node là j'ai utilisé ça j'ai pris justement la documentation qu'on a vu un peu plus tôt 42 0 qui nous permet de faire des deux valles template bidon ok si un jour vous avez un problème puis que je dis ici c'est vraiment informatif si un jour vous êtes rendu à devoir faire créer le device vous pouvez essayer là mais c'est peu problème que ça règle votre solution là qui est ça et c'est le moment où j'ai eu à faire ça c'était vraiment quand quand je débutais donc c'est vraiment 96 où tu étais encore obligé de créer des devices à la main comme ça nos jours je pense tu auras d'autres problèmes qui vont s'en suivre là même si mettons que ça marcherait là je suis pas sûr qu'au prochain reboot tu vas tu vas être correct donc mettons que c'est vraiment pour lister juste pour montrer que c'est ça un peu l'avantage au niveau du système de linux c'est que on a toutes les couches en fait tu as les couches vraiment bas niveau avec les majeurs mineurs que tu peux aller voir comment c'est associé etc créer le device toi même donc c'est vraiment juste pour montrer l'ensemble de l'aspect plus que on va pas commencer à créer notre notre device non plus c'est bon ok donc avant de tomber plus loin dans la question de l'utilisation des drivers et tout ça là je voulais juste à cette grosse partie théorique pour commencer là on va voir on va lister un peu des périphériques qu'on a sur notre système que juste pour voir c'est quoi qu'on a bien après ça va nous permettre de faire surtout le lien entre j'étais le périphérique qui utilisent tel driver etc on va remonter comme ça ça va donc on a la commande ls pci je vais vous inviter à le faire c'est possible qu'on n'est pas les mêmes résultats c'est bien entendu j'utilise pas toujours les mêmes machines quand je prépare les formations donc ça varie un peu les plus problématique quand on fait les exercices mais bon donc si on fait le ls pci donc là on voit l'ensemble des périphériques qui sont présents sur la machine donc on a un peu de tout un bon là on voit vraiment que pas mal et tout un bon tout est pas mal inter corporate mobile etc on va voir le système de gestion de contrôle de mémoire intégrer graphique vga donc la deuxième qui est ma carte graphique à l'intérieur pci express le usb donc les différents ports usb qui sont présents usb 1 usb 2 le contrôleur ide mal et contrôleur sata excusez qui est présent ici un là quatre réseaux filaires et la quête la carte réseau sans fil ok là on parle de périphériques internes donc il ya je pensais les ls isa pour les cartes isole mais bon si vous en avez encore ben c'est peut-être le temps de vous aider que ça va nous permettre d'avoir de la formation donc là c'est vraiment juste pour lister l'avantage de ls pci c'est que que le périphérique fonctionne ou qui fonctionne pas si le le linux est capable de communiquer avec le drap le pays fait ce que je veux dire c'est qu'il même pas non tu branches quelque chose tu veux tu tu as de mettre ta carte ta nouvelle carte de son il n'y a pas de son qui marche tu es là tu n'arrives pas à faire du output ls pci va quand même te lister le périphérique pourquoi parce qu'ils communiquent avec le device il communique avec la chip puis la chip va lui répondre à mon nom et intel et je suis et tel truc même s'il n'est pas capable d'envoyer du data dessus il va quand même au moins réussir juste pour la couche bas niveau la niveau bios là de détection ok donc c'est pas obligé d'avoir un driver valide pour qu'ils soient en mesure de communiquer avec il est possible d'avoir un peu plus d'informations donc si on fait ls là je le mets en sudo parce que sinon il nous manque de l'information donc en fait il va dire à j'arrive pas à récupérer j'ai pas accès la permission pour récupérer donc ls pci moins v avec en sudo en cas ce moment là j'ai beaucoup plus d'informations avec des informations sur les capacités du device et surtout en fait ce qu'on va aller voir c'est le driver qui est utilisé par ce device quand il est connu parce que ça sinon ça serait écrit un nom dessus ouais en fait ça va te permettre vraiment de te dire ok bon si ls pci marche pas sur radier est ce que je l'ai bien rentré est ce que j'ai agi à une problématique autre que je suis pas encore je suis même pas rendu au driver à ce moment parce qu'il est supposé être listé bien sûr après faut voir pourquoi il a pas détecté etc mais oui c'est sûr que si on me dit ça marche pas et que c'est un périphérique interne on parle pas de port usb dans le cas présent et c'est la première commande que je vais faire pour voir est ce qu'il le voit est ce que le système a réussi à communiquer après bon ben faut voir pourquoi est ce que ça marche pourquoi ça ne l'a pas détecté vérifier physiquement aussi là évidemment rendu à ce moment là ok j'ai coupé le texte ok donc là en fait j'avais fait un petit listing de moi ce que j'avais pris de mon laptop corpo à la maison donc j'avais je devrais avoir vous devriez avoir les mêmes deux valles c'est à dire que la carte réseau filaire c'est du tg3 c'est les drivers qui ont été détectés et wl 39 45 pour le wireless le vga i915 et la carte de son hda interne conceptuellement sous linux ok le le driver qui utilisait le device et le driver peut être différent en fait comment il fonctionne linux à cause que les on a été pas mal pendant longtemps boudé par les constructeurs de manufacturier ils ont dû souvent fait du river s'engineering et c'est et au lieu d'avoir un driver pour la carte interle patente puis la carte d'elle patente ben en fait c'est le même driver parce que pas que c'est le même chipset dessus pourquoi on se fait chier à avoir deux drivers différents alors ça communique de la même manière parce que c'est le même chinois qui l'a monté ils ont mis un sticker différent dessus un c'est des fois être réaliste dans l'effet là j'ai souvent le driver qui est fourni par le manufacturier il pourrait très bien aussi marcher avec l'autre parce que c'est le même device mais pas le même sticker ok donc c'est pour ça qu'on va se retrouver en fait avec des noms de drivers comme ça parce que ça c'est le driver de la chipset qui est sur la machine sur le device avec lequel on va communiquer oui parfois ils vont nous fournir les drivers à partir du manufacturier mais c'est tellement rare que bon on se formalise pas avec ça où il a pris le driver c'est le kernel on va le voir un peu plus tard le kernel surtout avec ubuntu a une liste de drivers qui sont chargés sur demande en fait quand il détecte le device il va charger le module qui est approprié parce qu'il va détecter la chipset dessus et il va chercher le chipset qui a cette correspondance il va le charger à ce moment là c'est du plug and play actuellement en fait on va voir c'est le kernel va le faire pour le chargement et à chaud ça va être udev qui va réaliser cette opération et on va voir qu'on peut blacklisté si j'aurai un device que je voudrais pas qu'ils soient chargés automatiquement je peux blacklisté le module donc le driver pourra pas se charger où je peux faire l'association on va voir que je pourrais dire tel quand tel driver est chargé ben tu l'as tu l'assignes à tel nom de device ou à telle carte ok donc c'est pour ça que bon les numéros ne sont pas corrects concordent pas nécessairement ou du moins il n'y a pas toujours le nom inter dedans ou à l'intérieur que donc on a vu comment lister les périphériques internes non on va pouvoir lister les périphériques usb ls usb on a là c'est sûr qu'on n'aura pas la même chose donc donc si on regarde là j'ai la tablette la tablette qui est là en première après voilà c'est juste vide un sam card reader qui doit être sur le côté de la machine quelque part ou interne 1 d'elle après j'ai pas vraiment d'autres devais donc là on va brancher la clé usb pour au moins avoir l'impression qu'on leur a utilisé voilà c'est merveilleux et vous aurez un pop-up sûrement qui va vous permettre de accéder directement au device on verra ce processus par la suite pif c'est là oui en fait c'est on va font on verra qu'on peut faire le dj acte donc là c'est merveilleux en fait là je viens d'avoir ma king salt data traveller qui est à qui est arrivé qui a été détecté lors de l'ajout de la clé usb je pense que c'est une milky donc là on voit bien que c'est à chaud là il n'y a pas de problème là qui est que la détection du périphérique et on peut encore une fois c'est même principe que ls pci c'est à dire que si je suis en train de essayer de faire une configuration d'un device et que le device marche pas la première question je vais faire c'est est ce que le système le voit et quelle information il en trouve ok si vous avez des problèmes à faire fonctionner un périphérique que c'était pci ou usb la première chose là si vous avez le nom qui est écrit là l'étiquette là sur un le device là si vous cherchez driver essayez de chercher avec les mots qui sont dans qui a été détecté par ls usb ou ls pci parce que les autres d'audi unix de l'autre côté là c'est ça qu'ils vont mettre sur leur sur le blog ou sur le chat ils vont mettre le résultat du ls usb et puis là ils vont dire un mais pourtant mon périphérique s'il est supporté et puis là ils vont app et là ils vont sûrement vous fournir les instructions de comment fixer votre problème de configuration donc c'est une meilleure source d'information que la boîte si on reprend encore une fois alors là ça là ça va cracher ça va à l'écran là il va voir l'information avec le moins avait pour avoir en mode verbose alors là attache il ya combien de lignes si on regarde 800 lignes c'est pas si pire j'ai pas grand chose donc il va nous permettre d'avoir une multitude d'informations ok regarde c'était moi est ce que j'avais un doute c'est b ls usb mon avis moins s et c'est 00 je prends là deux points deux points 05 là je vais juste liste et la clé usb je suis à des retours de chariots parfait je fais un dessin ok donc qu'est ce que j'ai fait excusez un peu vite c'est que ce que j'ai dit c'est je veux tout à vous je veux avoir l'information j'ai fait un ls usb mais on a vu les usb moins v ça me donne 800 lignes ok ce que j'ai pas nécessairement envie de scroller dans les 800 lignes pour trouver l'information donc je lui ai dit donne moi l'information en mode verbose pour 001 005 en fait c'est ici 00 le bus sur quel bus il est et le device 004 005 vu que c'est la kingston la clé usb que j'ai listé vous avez à peu près le même numéro tout dépendant où vous l'avez branché bien entendu ça peut varier à fait à brancher donc si on regarde à ce moment là j'ai le nom du vendeur c'est une toshiba corp on s'entend que sur l'étiquette pourtant c'était pas écrit toshiba c'est juste écrit kingston j'ai le nom du produit qui a été marqué donc tout ça c'est l'information qui a été mis sur la chip le manufacturier le nom du produit et le numéro de série qui est associé à ma clé je suis d'autres informations qui a plusieurs niveaux à j'ai la vitesse aussi du usb si je me trompe pas ok l'avantage de ce numéro de série qui n'est pas toujours présent parfois ça peut être zéro mais on va voir qu'on va pouvoir faire des opérations fait ces identifiants vont nous être utiles par exemple si je voulais que quand je branche ma clé usb un programme par automatiquement exemple j'ai mon disque dur de backup ce que j'aimerais c'est que quand je branche mon disque de backup ben que le backup il démarre tout seul 1 pourquoi ça serait à ce que j'ai obligé de taper des commandes alors qu'il sert juste à ça cette ce système donc on va pouvoir voir automatiser des opérations face à la détection d'un device que ça soit là on va le faire manuellement pour démarrer un script mais on va pouvoir voir qu'il ya plusieurs opérations qui sont possibles ok là on voit aussi de quel type comment l'huile a détecté le système donc c'est le type de d'interface classe master age si vous regardez dans le manuel donc sur le site web j'ai fait la démonstration aussi avec une clé usb panique avec une souris ou alors avec un clavier je pense j'avais fait clavier mais j'ai quand même un doute là maintenant en le disant c'est de type scozy donc le master age donc il a détecté que la clé usb c'est de type scozy donc en fait que c'est une clé usb ben de data voilà voilà ici si on voit à c'était une clé et c'était une souris optique que j'avais donc le produit usb optique mouse de prix sma électrique il fallait savoir et envoie humaine interface device protocole mouse qui est utilisé là je faisais un petit un petit grep pour qu'on voit les différents types de device que j'avais donc je faisais le grep on va le faire pour les besoins juste pour s'amuser de revoir un petit peu de commandes pas épais là on s'en ennuie un peu parfois hop on s'est rien je vais juste afficher les dix premières lignes hop voilà on s'envoie mieux voilà en clan on voit ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un ls usb moins v j'ai fait un petit peu de ménage j'ai fait un i grep l'avantage du i grep c'est que ça nous permet d'utiliser des expressions régulières donc là ce que je fais c'est je dis que ça soit la ligne qui contient à b interface classe ou i product donc l'avantage de ça c'est que ça me permet de deux lignes qui qui juste il faut jusqu'à match un des patterns qui est là dedans ok donc c'est pour ça que b interface il est là et i product il est là aussi ça c'est l'avantage d'utiliser y est en fait je récupère un vendeur et il faut que ça commence par bus je fais un petit peu j'ai réduit un peu les espaces inutiles et c'est avec terre mais bon tout ça on a l'habitude hein maintenant on maîtrise donc là faut juste penser à le faire c'est pour ça que c'était important de le revoir là parce que là j'ai juste montré encore une utilité comment on a fait un petit peu du ménage dans ce qu'on voulait j'aurais pu bien entendu récupérer aussi le numéro de série il fallait juste avoir le pattern rajouté juste dans la ligne donc on voit en fait le mont à se regarde donc la tablette samsung à la plusieurs interfaces qu'elle a été interprétée un interface j'ai pas ici mais j'ai une communication s'attend puis la clé usb data trouble samsung android et c'est donc ça vraiment nous permet de récupérer l'information sur le système je vais avoir par le temps qu'est ce qui me restait la seule on verra que you dev qui est justement le système qui va nous permettre de gérer dynamiquement les devices va être présent pour gérer justement ce nouveau device qui vient d'arriver parce que comme on a vu quand on a mis la clé usb il ya quelques instants paf il ya eu un pop-up place à arriver et si on regarde en plus si je reviens dans devsdb ah ben maintenant il ya des devices qui sont là il n'a pas aimé ce que j'ai fait en plus tout à l'heure c'est pas grave en fait ici on voit avec ma ma connerie là de faire un device qui était pour que j'ai écrit j'ai fait un touch du device là un peu plus tôt là qui était pas de bon type mais on voit mon problème c'est que il n'a pas du tout créé le device approprié après créer un blog device donc ça ça va me causer un problème un jour et ici par contre il m'a bien créé la de la première partition du disque dur c'est pour ça que quand si je fais un df je vois bien ma partition qui est là la passion kingston de votre côté si vous faites un ls-l de sdb vous devriez non pas avoir comme moi l'erreur avec le sdb d'ailleurs si je suis un f10 on va le faire avec et plus avoir sdb avec un bloc device qui commence par un b est-ce qu'il va me le recréer voilà voilà 8 c'est combien les mineurs ouais c'est bon c'est 7 1 8 mk note puis dev assez j'ai oublié le geste un bloc c'était ça j'ai un doute non c'est b mk note b 8 16 si c'est comme on dit je le fais jamais en fait que non mk note c'est ça je sais pas loin ouais non b 8 c'est le disque de ainsi ça marche ça à route magnifique donc là en fait ça n'a marché pas et j'ai recréé mon devin mais quand j'ai dit on fait pas ça d'habitude c'était vraiment juste parce que j'ai chié mon truc en créant des fichiers qui avait par rapport quand j'avais fait mon touch avant donc résultat ben il n'arrivait pas à lister mais quand j'ai recréé vu qu'il ya un device qui est associé ben là ça a pu refaire le lien entre le device et et le fichier le driver en fait que et qu'on dit si vous faites pas les cons dans votre répertoire dev ça devrait pas arriver c'est bon des questions des imprimantes usb sont si on veut installer des idées c'est pas un périphérique qui va se brancher dans la machine en fait ça va être via le cops ça va être le le serveur d'impression qu'on va faire un mini serveur d'impression local et lui va voir les différentes drivers postscript pour faire les correspondances oui mais encore là c'est pas vu qu'il n'a pas besoin de communiquer bas niveau avec le device c'est un serveur d'impression qui va faire le travail si c'est usb oui il va falloir qu'il ya le device en fait il va trouver le device dans bus usb etc on va voir un peu plus tard qu'on va regarder après il va falloir encore avoir le serveur d'impression c'est toujours le serveur d'impression qui va faire la correspondance entre eux ce que je lui envoie comme data et le serveur d'impression va le convertir pour le format de l'imprimante c'est ouais ouais c'est courant c'est comme un serveur de merde qui va être présent comme si va souvent être présent là ça va donc on va arrêter là mais puis demain demain mardi en fait on va tomber dans liste et les autres périphériques la mémoire et c'est donc les informations du sm bios comme ils disent pour tranquillement arriver à la question des modules des drivers comment ils fonctionnent c'est bon plaisir on on on